Quel impact ? Ah oui, il faut commencer pour me présenter, je me suis oublié en fait. Donc je suis Chanchime Aulida, je suis directeur de projet à la PHP, à l'assistance publique hôpital de Paris. Mais là aujourd'hui je parle au nom du club digital santé et pas au nom de la PHP. Donc on prendra un peu connaissance au cours de la discussion. Donc le sujet du jour c'est quel impact de digital dans la relation patient-hôpital. Je vous ai fait un petit récapitulatif de ce qui se passe actuellement autour de l'hôpital. Mais avant je dois passer par l'exercice de présenter le club digital santé à laquelle j'appartiens. Donc là je vais passer rapidement sur ce sujet là. En tout cas c'est un espace de débat ouvert aux idées innovantes qui accueille pas mal de monde. On est plus de 4000 sur Twitter à suivre la timeline du HCSMEFR, j'ai réussi à le dire. Notre objectif c'est essayer de promouvoir la e-santé, de démocratiser l'accès à l'information. On a plusieurs domaines d'expertise, je ne vais pas tous les citer là aussi, mais ça va de l'hôpital, de la pharma, santé connectée. En tout cas on touche un peu à tous les sujets. On fait une veille très active sur Twitter qu'on essaie de le partager avec le maximum de monde. Nos différentes actions, dont des rencontres comme là aujourd'hui, sur notre site internet on a aussi des tribunes qu'on diffuse, qu'on essaye de diffuser toutes les semaines, même si c'est un peu difficile. On a participé à pas mal de choses, de conférences, donc on est toujours dans le débat ou dans l'action pour essayer de faire avancer la e-santé en France. Donc mes camarades qui font partie de ce club digital, là aussi pour en savoir un peu plus, il y a le site qui s'affiche en bas, c'est club-digital-santé.info. Et puis voilà, donc c'était un peu rapide, mais toutes ces infos là sont sur notre site internet. Je commence d'abord pour essayer de faire un petit panorama de l'actualité sur les hôpitaux. Et je commence par cette image qui me fait toujours rire à chaque fois que je la regarde. C'est docteur, je viens vous voir parce que selon mes capteurs, je suis cliniquement mort. Là aujourd'hui, on parle de l'impact du digital sur la relation patient-hôpital. Et on va, via les intervenants qui sont déjà présentés, essayer d'échanger d'une manière assez simple sur le sujet, entre l'avant que le patient rentre à l'hôpital, pendant, et sa sortie. Donc on essaiera de toucher sur ces sujets là. Donc là c'est pareil, j'ai essayé aussi de trouver une petite information. On parle d'hôpital numérique, digital, hôpital connecté, 2.0, 3.0. Je ne sais pas si vous avez d'autres termes, mais bon, c'est assez ouvert. En tout cas, l'idée c'est un ensemble de services qui permettent de faire circuler l'information à l'intérieur d'un hôpital d'une manière simplifiée et d'une manière aussi efficace. L'arrivée digitale dans l'hôpital a changé les relations entre médecins, entre patients et médecins, entre patients et entre hôpital et la ville. Donc tous ces sujets là, on va les aborder durant cette table ronde. Et les bénéfices attendus, c'est la personnalisation des relations avec les patients, la simplification de la gestation des soins et des formalités administratives. Et puis bon, d'autres choses qu'on verra tout à l'heure. Quelques exemples, parce qu'en fait, l'hôpital vit, il y a énormément de choses qui se passent. J'ai essayé de récupérer quelques exemples là que j'ai vu sur Internet, qui va du CHU de Toulouse avec la création d'applis pour donner l'information autour de leur prise de rendez-vous. Certains hôpitaux ont déjà intégré le fait d'utiliser le système des SMS pour envoyer des messages avant ou pendant quelques jours avant la consultation pour essayer d'optimiser leur gestion de l'agenda des médecins. Il y a certains qui l'utilisent pour transmettre des plans de l'établissement pour aider les patients à mieux se retrouver dans l'hôpital. Il y a aussi, bon, tout ça, c'est fait pour faciliter la communication entre l'hôpital et les patients. Je cite aussi le CHU de CHR de Métionville qui a déjà digitalisé presque tout l'hôpital, qui va des bracelets électroniques qui permettent de surveiller, notamment dans la maternité, les sorties et les entrées des bébés au niveau de la maternité, des lits équipés d'écrans multimédia qui permettent en fait aux patients de sortir, de ne pas rester sur ton lit, mais d'échanger avec l'extérieur, des bandes d'orientation. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà à fait. Il y a certains CHU ou hôpitaux qui utilisent leur site web, notamment en mettant en place des portails patients comme le CHU de Grenoble ou les Hospices Civils de Lyon. Ils ont déjà intégré cet aspect de prendre en compte l'arrivée des patients. Je cite aussi l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, où ils ont créé une espèce de petite famille assez rigolote, qui s'appelle la famille Hospice, qui permet de guider les patients à mieux se retrouver dans l'hôpital. Sur les réseaux sociaux, on trouve bien sûr des care, qui sont assez en avance sur le sujet. Je vais citer un peu la BHP quand même. La Mayo Clinic, aux Etats-Unis, qui ont vraiment une politique assez dédiée sur le sujet. Et précurseur sur le sujet. Je vous ai mis aussi un petit sondage qui date de 2012, où 45% des patients estimaient échanger sur le sujet si ça se passe bien au niveau de leur sortie d'hôpital sur les réseaux sociaux. Donc c'est un critère aussi qui est assez intéressant à prendre en compte. Là, je ne vais pas tout passer, mais il y a des exemples qui vont toujours de Thionville, je ne sais pas pourquoi, mais aussi des associations. Surtout, on trouve pas mal de petites choses sur les associations qui sont dédiées pour les enfants. On trouve des jeux vidéo comme Fenêture Chambre, développé par Art dans la Cité, ou les petits doudous. Tout ça qui permet déjà d'accompagner le patient, ou de rassurer, ou de dérématiser certaines situations. Donc, bon, le pare-pointe, on le mettra sur le site, parce que ce n'est pas intéressant. Et donc là, je suis un peu allé vite, pour gagner du temps. On arrive sur... On trouve aussi que même la chambre de l'hôpital évolue, il y a énormément de choses qui se font. On utilise maintenant la domotique, un certain nombre de choses, des écrans multimédiaux tactiles, webcam installé au niveau du huile, des aménagements du mobilier, de la banquette qui peut être transformée soit en fauteuil ou en lit, d'héridonté... Bon, bref, il y a tout un tas de choses ou d'inventions, d'innovations qui rentrent actuellement à l'hôpital, qui permet aujourd'hui de tenir cette table ronde et de parler, non pas de l'hôpital d'aujourd'hui, mais ce qui va arriver dans les... qui est déjà là, mais qui va s'amplifier dans les années à venir. Donc là, la partie service patient. Donc, il y aura notamment Internet, vidéo, la VOD. J'ai vu, Next Air One, et Assez propose des solutions là-dessus. La partie offre de service au niveau de l'hôpital, il y aura Julien sur sa partie réseau social. Et puis, Jean Pascal, qui a une vision un peu plus distanciée de tout ça, va essayer de nous donner son point de vue sur comment il vit cette évolution, je ne vais pas dire évolution, sur le sujet. Donc, on commence par... Julien, on a commencé tout à l'heure. Next Air One. Alors, comment vous voyez ces évolutions dans les hôpitaux ? Dans les solutions que vous apportez, quelle est la méthode... Qu'est-ce que vous apportez comme méthodologie d'approche ? Comment vous assurez la conduite du changement ? Comment vous accompagnez l'hôpital sur ces sujets-là ? Effectivement, le domaine de compétence est assez large. L'arrivée du numérique, du multimédia dans l'hôpital va en amont de l'hôpital avec effectivement des solutions qui ont été évoquées de rappel de rendez-vous, de prise de rendez-vous en fait via des portails. Ce sont des solutions qu'on met en place chez nos clients jusqu'à l'accompagnement et la sortie du patient de l'hôpital et comment, au-delà de l'hôpital, on continue à garder un contact. Ce genre de solution a un impact fort. Pas tant sur la patientèle qui, pour une bonne partie de la population, devient un acquis, qui, à l'heure actuelle, quand on prend son billet d'avion, ne passe pas par un kiosque de checking pour pouvoir accéder à la zone de transit. Ce genre de solution. Qui ne va pas prendre son rendez-vous ou son réservation sur une page internet pour accéder à un tel ? Pour une bonne partie de la population, c'est devenu un acquis. Donc, l'accompagnement de la patientèle sur ces technologies va se faire en fonction du type de population. La grosse difficulté pour la mise en place de ce genre de solution va être d'un point de vue organisationnel dans l'hôpital. On va forcément impacter les organisations. Si on prend l'exemple des accueils, on va forcément impacter l'organisation des populations des gestionnaires d'accueil. Malgré tout, la mise en place de solutions n'est pas là pour, entre guillemets, enlever la totalité de la population des accueils. Elle est là pour désengorger l'accueil, pour libérer de la bande passante aux agents d'accueil afin qu'ils dévirent un service de meilleure qualité. Et toute la partie de la patientèle qui va être amenée à utiliser les bandes d'admission, à gérer sa préadmission ou sa prise de rendez-vous via des portails, elle, en fait, va gagner en qualité de service puisque pour eux, c'est un acquis. Et donc, c'est éviter de passer deux heures dans une file d'attente pour demander quel guichet il faut aller pour tout simplement aller prendre un rendez-vous pour sa consultation. Donc, l'accompagnement, nous, en tant qu'intégrateur, une des grosses... d'ailleurs, un des points focus sur lequel on insiste, c'est que ce genre de solution, comme elle a un impact sur les organisations, ce sont des solutions sur lesquelles il faut passer par des phases de pilote sur lesquelles il faut forcément intégrer les populations qui vont être dans le sein de l'hôpital qui vont être impactées par ces solutions. Donc, intégrer les populations par exemple des agents d'accueil pour que le projet devienne leur projet. Le premier frein de ce type de projet-là, ce sont les personnels et les accueils parce que, comme toute personne normalement constituée, il y a forcément une crainte du changement. même si ça leur apporte un plus, il y a forcément quelque chose qui va faire qu'ils vont être réfractaires et donc, si on ne les implique pas en amont du projet, si on n'effectue pas de la conduite du changement pour pouvoir les guider vers ce genre de solution, les impliquer, parce que leur implication dans ce projet, c'est ce qui permettra aussi de toute façon la réussite du projet à terme parce que vous allez pouvoir mettre la plus belle solution technologique dans un environnement. Si les agents qui sont censés l'exploiter, l'utiliser au quotidien, sont réfractaires à l'utilisation, le retour sur investissement n'est pas du tout présent. Donc, le modèle de fonctionnement d'Exterra1 pour ce genre de solutions un peu innovantes qui ont un fort impact sur l'organisation de l'hôpital passe systématiquement par des phases pilote sur lesquelles forcément la partie technique est prise en compte. Comment je m'intègre avec le système ICH de l'hôpital, avec les différentes applications métiers, comment est constituée l'organisation de l'hôpital parce que c'est un point important à prendre en compte. Donc, ça fait partie de la pré-étude, mais aussi comment je vais travailler avec les agents, avec les responsables pour pouvoir faire en sorte que le projet aboutisse à quelque chose de concret. Et quand on voit que ça fonctionne au niveau d'un pilote, après, on peut l'étendre à une partie plus vaste de l'hôpital ou carrément à la totalité considérée à des environnements multisites. Julien, sur ces aspects conduits de changement, je vais en même temps en parler et passer ta présentation. Comment tu vois les choses ? Comment tu abordes ces sujets-là avec des hôpitaux qui jusqu'à maintenant sont très réfractaires à l'idée de laisser des patients échanger au sein d'un hôpital sur leur propre... Il faut bien voir, et on avait participé avec Pascal qui s'occupe chez moi de la communication et du marketing aux 9e rencontres de la communication hospitalière. Et on s'aperçoit en fait que beaucoup de communicants dans les hôpitaux ont une approche avec le digital qui est assez compliqué. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le digital, il est partout. C'est-à-dire que je paye mes PV en ligne, je suis en capacité de payer ma facture de téléphone, ma facture d'électricité, etc. Et donc le digital, aujourd'hui, ce n'est plus une question d'une manière générale. Le monde est digitalisé. C'est-à-dire que même si les hôpitaux, aujourd'hui, sont réfractaires ou digital, il est là. On ne peut plus passer à côté de ça. C'est-à-dire que les directeurs, notamment de communication dans les hôpitaux, ne peuvent plus passer à côté de ce sujet. Et en plus, aujourd'hui, il y a notamment, et on pourrait faire un sondage dans la salle, mais tout le monde est équipé d'un smartphone. C'est-à-dire que moi, je rencontre régulièrement des gens dans les hôpitaux qui me disent « Ah oui, mais finalement, peu de gens sont équipés de smartphones, etc. » Mais si on écoute les fournisseurs d'accès, qui sont les opérateurs de télécom, en gros, 60% de la population française est équipée d'un smartphone. Les forfaits téléphoniques, qui sont de... Enfin, la partie data est de plus en plus évoluée. C'est-à-dire que les forfaits data ne sont plus non plus une question. C'est-à-dire que le digital n'est plus une question en soi. C'est pour ça qu'il faut reprendre le... C'est quelque chose qui peut se voir assez facilement quant au taux d'utilisation du téléphone fixe qui est en chambre. Je pense que depuis quelques années, avec l'avènement du téléphone portable, le taux d'utilisation du téléphone fixe a largement baissé. Mais c'est quelque chose que les hôpitaux ne voient pas forcément. Ils ne veulent pas le voir, mais c'est autre chose. Il en va de même pour demain les solutions qui sont liées au divertissement patient. Il y a des solutions, effectivement, nous, on déploie des solutions type IPTV qui apportent des services à valeur ajoutée pour l'hôpital et pour le patient. Mais on est complètement dans une réflexion de la même que le smartphone est venu remplacer petit à petit le téléphone fixe. Demain, qui va passer plus de trois jours à l'hôpital sans venir avec sa propre tablette pour avoir accès à des services ? Donc, si l'hôpital ne prend pas en compte cette partie-là, il n'est pas capable de proposer des services qui vont être déportés sur l'objet personnel du patient, il y aura forcément des pertes de communication entre l'hôpital et sa patientèle. Et sur la partie internaute et le monde hospitalier, j'aime bien reprendre ce slide que j'avais fait et où aujourd'hui, vous avez 30 millions de Français qui sont sur Facebook. 26 millions de Français utilisent YouTube, 7 millions de Français sur son LinkedIn et 4 millions et demi de Français sur son Twitter. Vous avez de tout ça 49% de ces gens-là qui font partie du monde hospitalier, qui sont plus ou moins patients, futurs patients, ex-patients, etc. Le monde hospitalier doit aujourd'hui prendre en compte cette transformation du monde et complètement entrer dans une espèce de digitalisation. Alors, j'avais fait une étude également pour la dernière rencontre de la communication hospitalière sur qui était sur Facebook. Aujourd'hui, sur 30 CHU, vous avez 19 établissements qui sont officiellement sur Facebook. Je vais juste rebondir sur ces chiffres-là. Il y a la présence au sens... Non, non, celui-là sur ces chiffres ici. Parce que c'est vrai, ils ont tous des comptes. C'est vrai, mais actuellement, en fait, il n'y a aucune politique de communication ou aucune gestion. C'est rare. C'est-à-dire, je vais être sur Facebook pour être sur Facebook, mais il n'y a pas... Non, mais Necker est précurseur dans... En dehors de Necker, en dehors de Necker, mais sur toute la France. C'est parce que cette étude-là montre qu'en fait, ils ont tous des comptes, mais ils poussent soit des communiqués de presse, ce n'est pas l'endroit, ils sont peu sur Twitter ou c'est pareil, c'est le mot du directeur général qu'on va diffuser. Donc, on n'est pas encore... Il y a l'utilisation personnelle où là, tout le monde est au top, mais par contre, sur l'aspect professionnel au sein de l'hôpital, il y a des... Ça a du mal à rentrer ou... Et je pense que ça fait partie aussi de la partie attractibilité de l'hôpital. On parle beaucoup de... Alors, du client, patient. Alors, je sais que dans le monde de l'hôpital public, le côté client, c'est un peu... Ça porte à débat, mais... On va dire la patientèle. La patientèle, voilà. Il est clair que l'hôpital public fait beaucoup de recherches, notamment, fait beaucoup de choses, a besoin de communiquer au grand public sur tout un tas d'innovations et sur tout un tas de choses qui savent faire, voire faire excessivement bien. Et ils ont effectivement du mal, aujourd'hui, digitaliser les contenus pour essayer de toucher un maximum de gens et essayer d'avoir un côté... de maximiser l'attractibilité de l'hôpital. C'est pour ça qu'on a sorti cette micro-étude en se disant, ben, ben, voilà, il y a la moitié, en gros, des centres hospitaliers universitaires sont sur les réseaux sociaux et ce qui était assez drôle, ce que je n'avais pas mis dans ma petite étude, c'était les sites internet des hôpitaux et les mobiles. Sur 30 CHU, seulement 2 CHU ont des sites internet qui sont compatibles avec le mobile. Or, aujourd'hui, moi, si demain, je suis en vacances et que j'ai un problème de santé, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon smartphone et je vais aller voir ce qui se passe sur le CHU le plus proche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une transformation qui est en route sur tout ça, mais qui est quand même relativement longue et, entre guillemets, douloureuse pour les hôpitaux. Juste, Jean-Pascal, parce que, pour le moins, il n'a pas parlé. Comment vous voyez les choses au niveau des... des directeurs hospitaliers, parce que vous devez avoir une clientèle sur ce sujet-là, quelle est leur compréhension du sujet, leur envie, parce que c'est une question d'envie, ce n'est pas quelque chose de rentable immédiatement. Comment ils voient les choses ? Est-ce qu'ils les subissent ou ils sont dans une approche de dire, on va essayer, comme tout à l'heure, on va tester ? Quelle est votre analyse sur le sujet ? Alors, je crois qu'il y a une évidence, c'est que, et ça a été dit, la digitalisation est partie intégrante de la préoccupation des établissements. Alors, bien souvent, c'est la crainte plus qu'autre chose. On a peur, on a peur des réseaux sociaux, on a peur des solutions trop innovantes. Mais malgré mon jeune âge, j'ai vu quand même depuis une quinzaine d'années une évolution sensible sur le sujet. Alors, cette évolution, elle est venue d'abord par l'évolution technique. Mais, très vite, on s'est aperçu que l'évolution technique n'était pas une fin en soi. La technique, et nous avons des experts à cette table, permet d'apporter une réponse à une stratégie globale, en fait. Une stratégie de communication, une stratégie d'accueil, le parcours de soins, avant, pendant, tu l'as dit, Chantfi. La technique, aujourd'hui, permet ces choses-là. Mais, parce qu'il y a toujours un petit mais, dans les sujets qui concernent, je dirais, l'accueil du patient, on a tendance, un petit peu, dans les établissements, à reproduire des modèles parce qu'on est en fin de délégation, en fin de contrat, il faut aller vite. On ne prend pas le temps de se poser la question quelles sont, aujourd'hui, les attentes du patient. Qu'est-ce que fait un patient quand il arrive à l'hôpital ? Qu'il ait la télé, ça lui semble à peu près normal. C'est normal, voilà. Si c'est un terminal multimédia, bah oui, tiens, comment ça marche ce truc-là, mais pourquoi pas ? Qu'il ait un téléphone ? Bon, pourquoi pas, mais de toute façon, j'ai mon smartphone. Après, c'est comment je fais pour me connecter ? C'est la première des remarques, et on en parlera demain dans une autre table ronde. C'est la première des remarques qui sont faites. Les établissements ne prennent pas, à mon sens, le temps, sauf certains, le temps suffisant de définir le cahier des charges qu'on va soumettre à des experts techniques pour leur dire, voilà ce qu'on aimerait bien pour nos patients. Avec les solutions techniques que vous avez, comment vous pouvez répondre à ces attentes ? Le patient, il arrive, il est, qu'on le veuille ou non, stressé. Il doit, on doit faciliter son admission, il doit être informé par SMS, par mail, de ses rendez-vous. Qu'est-ce que vous m'apportez comme solution à ces problèmes ? Il faut, je pense que le service est la priorité et ce qu'on doit remettre au cœur de la réflexion. Et les gens de la technique, les experts techniques, trouveront des solutions au service que l'on veut apporter. Et reproduire, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est trop proche de la fin du contrat, je ne sais pas s'il y a des hospitaliers dans le coin, mais ce n'est pas la bonne solution parce qu'on va se retrouver avec des établissements, je ne citerai personne, qui ont des solutions techniques, je vais dire des années 2000, qui ont été installées en 2014 ou 2015, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de la réflexion. Et sur, justement, cette partie, comment je vais traiter le patient qui arrive dans mon hôpital ? Alors, patient, client, peut-être que si je considère que c'est quelque part un client, eh bien, je vais avoir quelques égards envers lui. Je précise, parce qu'on avait parlé de le digital qui change la relation patient-hôpital, et là, sur l'estrade, il n'y a plus de patients. Il y en a aussi qui font partie du public, et donc tout à l'heure, on va vous faire intervenir, ça c'est pour Muriel, pour poser des questions. Parce que je voudrais que ça soit un échange. Un, il y a Evani, il y a quand même pas mal de monde dans le public qui peuvent vraiment rebondir sur ce qu'on dit. Actuellement, il y a Evani, bien sûr. Donc on verra ça d'ici quelques minutes. Mais je... je prosseille la réflexion sur le sujet. Tout à l'heure, on a parlé, un peu avant, on a survolé, on a parlé de pendant, même si on n'est pas rentré dans le détail de ce que peut être un réseau social dans un hôpital. Mais il y a aussi un pan qui n'est pas du tout pour le moment très suivi, c'est la sortie. C'est-à-dire la relation entre l'hôpital et la ville qui reste actuellement quelque chose d'assez... je ne veux pas dire abandonné, mais pas du tout traité. Et on a tendance à voir le patient uniquement quand il est rentré dans l'hôpital. Mais on ne sait pas comment il est arrivé. et on a dû, même s'il y a des tentatives maintenant d'accompagner, on ne sait pas comment il sort. Comment chacun, on prend une minute pour répondre sur le sujet, comment vous percevez ce manque ? La remarque est juste. Paradoxalement, je constate cette réflexion dans tous les établissements d'hospitalisation à domicile, où là, on se pose vraiment plus la question de ce qui se passe après que peut-être pour le patient qui est venu dans son centre hospitalier, qui a subi son intervention, qui a été réussi, il a soldé son compte en partant et puis il se retrouve entre les mains de son médecin généraliste. Alors nous, c'était un sujet qu'on a évoqué ce matin dans les hôpitaux militaires où le malade, enfin le militaire qui va revenir d'opération extérieure, qui va être hospitalisé notamment à Persil ou dans un autre hôpital militaire, va être suivi pendant un moment, va ressortir et en fait, l'hôpital a du mal à suivre son patient, soit pour la partie recherche, soit juste pour la partie suivie. Et en fait, c'est comment aussi garder le contact avec son patient et donc notamment MyOspiFriends permet aussi ce côté suivi avec notamment la partie data avec l'e-mail. Même si nous, on ne l'exploite pas, l'hôpital peut quand même s'en servir pour continuer à suivre son patient. Donc on essaye quand même de mettre en place aujourd'hui des outils qui permettent à l'hôpital de suivre ses patients à l'extérieur, du moins de garder le contact entre guillemets. Et du côté des... Effectivement, je suis assez d'accord, c'est des pistes de réflexion qui commencent à arriver sur les patients qui sont en HAD, ou pour des patients qui ont des pathologies qui nécessitent à revenir régulièrement dans l'hôpital où il commence à y avoir des démarches, des réflexions et des moyens techniques pour pouvoir proposer du service. En général, c'est plus la mise à disposition de moyens de communication, de moyens d'information qui seront mises en place et proposées aux patients. C'est pas quelque chose... Enfin, voilà, c'est le patient qui va être lui en hospitalisation à domicile ou qui vient venir régulièrement au sein de l'hôpital qui va faire la démarche d'aller chercher de l'information. L'hôpital, effectivement, par des moyens de réseaux sociaux, par du portail d'information, par des applications qui sont liées, par exemple, à des applications d'IPTV sur lesquelles un portail peut être mis en disposition quand le patient est chez lui sur sa tablette, il a accès aux informations de l'hôpital, qu'il a inséré potentiellement à des informations concernant sa propre pathologie au format électronique un moyen de communication facile pour pouvoir adresser l'hôpital quand il a une question à se poser pour pouvoir avoir un point d'accès facile dans l'hôpital et quand il arrive au sein de l'hôpital, toujours avec son propre device, de pouvoir, en fait, être réintégré complètement dans la plateforme d'IPTV de l'hôpital avec la chaîne interne, avec des services hospitaliers, etc. Donc c'est plus une mise à disposition de moyenne communication et de relations et de contenu qui commence à être fait et effectivement plutôt pour de l'HAD ou des patients qui sont avec des maladies chroniques. L'autre question aussi, c'est sur l'aspect connecté parce que là, c'est pareil, tout le monde a un smartphone, vous l'avez tous évoqué. Est-ce que vous ne pensez pas ou du côté des industriels là aussi qu'en France, il y a ce côté un peu en silo où on a des start-upers qui vont développer des choses assez intéressantes mais en fait qui sont très loin de la réalité d'un hôpital en France. Peut-être aux Etats-Unis, ça va être magnifique mais bon, leur marché est en France donc ça a du mal à prendre. Ou des industriels qui ignorent ou essayent de ne pas mettre en place des plateformes d'échange avec des grandes institutions sur des projets très faciles à mettre en place pas sur des grands projets qui vont changer le monde mais juste des petits projets qui font évoluer les choses. Comment vous voyez cette disparité ou cette distinction qu'il y a il y a certains hôpitaux ou certains institutionnels qui sont réfractaires à l'idée de travailler avec le privé et vice-versa et le privé considère le public il n'y a que des des toiles d'araignée et que bon voilà rien ne bouge et pourtant le digital permet là de commencer quelque chose que ni privé ni public personne n'est encore en avant sur le sujet parce que c'est l'usage ou l'idée qui va trouver un usage sur le terrain qui va changer les choses et non plus une idée dans un labo isolé du reste. Bon c'est un peu long mais cette problématique là comment vous comment on peut améliorer les choses comment on peut là c'est pareil une minute et après on va passer au public une question très difficile mais je pense qu'il y a quelque part aussi un cloisonnement au sein des hôpitaux qui interdisent quelque peu pas toujours des opérations stratégiques majeures c'est à dire un DSI qui va quelque part s'opposer tu vas pas me contredire à la mise en commun d'un réseau wifi ou d'une partie des infrastructures wifi va empêcher son établissement au fond d'avoir pour ses patients pour les professionnels de santé aussi l'accès au wifi pendant plusieurs années parce qu'il a peur parce que quelque part s'il y a un problème on va lui reprocher et puis bon les ingénieurs télécoms les directeurs télécoms disparaissent progressivement mais il y avait aussi à une époque cette rivalité entre les gens de l'informatique et les gens des télécoms il a fallu pas mal d'années pour que la convergence puisse se faire au niveau des établissements de santé donc je pense que des projets existent il y a des expériences qui sont faites et je pense qu'on tombe toujours sur des hospitaliers qui quelque part prennent un risque c'est prendre un risque dans un hôpital c'est courageux mais certains le font et on arrive effectivement à des expériences je ne sais pas tu dois en connaître intéressantes Julien quelques mots MyospiFriends est déjà une innovation qui a 10 ans d'avance sur 100 ans j'allais dire dans le monde des hôpitaux moi quand j'ai commencé alors pour ceux qui ne me connaissent pas en fait j'ai eu un grave accident de voiture il y a quelques années et je me suis ennuyé à l'hôpital et je me suis dit mais il y a forcément quelqu'un dans le même hôpital que moi qui partage les mêmes patients que moi et donc je me suis dit mais comment je peux faire pour entrer en relation avec ces gens là notamment via les réseaux sociaux et rien n'était fait le digital à l'hôpital à l'époque en 2011 n'existait pas du tout le wifi c'était compliqué mais c'est encore compliqué aujourd'hui donc voilà et donc j'ai créé ce réseau social et je me souviens très bien le premier hôpital qui a pris le risque de nous déployer qui était l'hôpital Foch à Suren il y avait une notion de risque comment on y va c'est quoi un réseau social au sein de l'hôpital déjà on a déjà du mal à gérer une page Facebook et un compte Twitter alors imaginez un réseau social interne avec toute la partie modération que ça peut comporter etc on en a longuement discuté même si la décision a été prise assez rapidement avec Valérie Moulin de l'hôpital Foch il y a eu une notion de risque après il faut aussi rassurer les DSI comme je disais ce matin on était avec la direction des hôpitaux des militaires des armées quand le DSI me valide des hôpitaux militaires me valident mon concept enfin bon les réseaux sociaux c'est plus un sujet aujourd'hui on sait faire de la sécurité on sait héberger des données sur l'hébergement de données de santé s'il y a besoin s'il y a des données de santé en l'occurrence chez nous il n'y en a pas je pense que les hôpitaux doivent un peu prendre tout le côté innovation de ce qui se fait à l'extérieur je reprends sur la slide d'avant l'histoire de la communication de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le métro notamment l'affichage avec JC Deco sur tous les écrans digitaux où aujourd'hui quand vous êtes dans le métro vous avez quasiment du mini film dans le métro pour communiquer avec les gens qui passent dans le métro aujourd'hui on est en capacité de faire la même chose dans le monde hospitalier on a tout un tas d'outils à disposition aujourd'hui pour mieux communiquer avec le patient améliorer la relation avec le patient améliorer aussi la relation entre le patient et le soignant on est passé rapidement mais automatique avec mon doigt je reprends toujours ce qu'a fait la MSCSF avec le CHU de Bordeaux et le CHU de Pontoise et puis d'autres établissements de santé qui sont guides sur comment communiquer sur les réseaux sociaux comment gérer un bad buzz et voilà et comment accompagner aussi le monde des communicants hospitaliers sur tous ces nouveaux outils aujourd'hui et comment se les approprier voilà c'est comment s'approprier tous ces nouveaux outils qu'on a à disposition et et comment ainsi mieux communiquer avec son patient et et le mettre à la page entre guillemets Jérémy quelques mots alors quelques mots pas de question effectivement pour le coup c'est vrai qu'il y a une vraie réticence de la part des DSI mais alors c'est pas que dans le monde hospitalier c'est de façon générale à ce que tout simplement des du matériel on va dire personnel intervienne sur le réseau que ce soit de l'entreprise ou du réseau interne de l'hôpital c'est c'est une crainte que tous que tous les DSI ont quasiment et forcément c'est un frein voilà après je pense que s'ils sont entre guillemets correctement accompagnés par un intégrateur par un bureau d'études les solutions techniques existent à l'heure actuelle pour pouvoir on va dire étanchifier les différents les différents réseaux qui peuvent transiter sur un même réseau wifi sécuriser le tout et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problématique mais il y a un vrai frein psychologique de ce côté là une autre chose est sûre c'est que le réseau demain dans l'hôpital c'est le réseau sans fil alors je ne dis pas forcément wifi parce qu'il y a d'autres technologies mais c'est le réseau sans fil c'est l'explosion de ce réseau sans fil qui fera que les aussi bien pour la patientèle qui va avoir ses moyennes communications sur sa tablette sur son smartphone etc mais aussi les praticiens de l'hôpital qui auront en fait les informations les applications de métier qui leur sont utiles en mobilité partout où ils se trouvent dans l'hôpital feront que ils auront un travail entre guillemets plus efficient parce qu'ils auront la bonne information au bon moment partout où ils se trouvent dans l'hôpital et ça ça passe forcément par du réseau sans fil à l'actuel principalement le wifi Jean-Pascal juste un mot pour compléter il y a aussi tous les autres professionnels qui interviennent au sein de l'hôpital je pense aux gens du nettoyage aux gens de la restauration qui ont besoin aussi de ce réseau on va quand même passer à quelques questions parce que on est presque dans les halles de gare merci voilà c'est le moment de la publicité Jean Mineur donc là c'est bon pour les plus jeunes ou les plus vieux on va passer faire circuler le micro pour avoir quelques questions des participants des patients vous êtes tous des patients potentiels un jour donc si vous avez des questions allez-y il n'y a personne donc je vais faire le test bon je ne sais pas il y a des questions première question c'est très intéressant effectivement de constater la réflexion sur l'évolution digitale des hôpitaux moi ce qui m'intéresserait beaucoup savoir c'est quel est l'objectif principal quel est l'objectif principal pour qu'un hôpital se mette sur les réseaux sociaux quelle est la stratégie mais avec avec quelle stratégie mais quel est l'objectif principal et quel est l'objectif que l'hôpital pense être utile pour ces patients alors si on parle de la présence des établissements hospitaliers sur les réseaux sociaux type Facebook Twitter je pense qu'avant tout c'est aussi quelque part pour vendre l'établissement pour gérer des situations aussi de crise où la presse locale jusqu'à présent qui s'emparait d'un sujet avait la maîtrise de l'information avant le communiqué de presse maintenant grâce aux réseaux sociaux un établissement peut réagir rapidement c'est aussi communiquer sur les succès de l'hôpital c'est aussi mettre en avant le personnel de l'hôpital je crois que l'outil Facebook Twitter ou d'autres pour un hôpital c'est à peu près les mêmes ressorts que celui d'une entreprise au fond le même outil pour les mêmes besoins alors un réseau social puisqu'il n'y en a pas 50 un réseau social comme celui de Julien il a pour moi un intérêt c'est que quelque part il crée une communauté de patients qui pour l'hôpital a l'intérêt de représenter une source d'information aussi savoir qu'est-ce qui se passe comment est l'ambiance dans l'hôpital dans ce service est-ce que quelles sont les affinités qui se créent personnellement j'ai pu regarder un peu des enquêtes de satisfaction où on voit l'importance de pouvoir avoir des informations de quelqu'un d'autre que le personnel hospitalier pour voir si mon cas à moi n'est pas un cas particulier et si j'ai la même personne dans un autre service ou service voisin qui a les mêmes remarques que moi sur la douleur post-opératoire etc je vais être quelque part un peu satisfait je ne sais pas si c'était la réponse que vous attendiez sur la stratégie au moins des établissements et pour le coup c'est quelque chose qu'on voit un cas typique vous prenez une maternité à l'heure actuelle si vous avez eu des enfants il n'y a encore pas très longtemps moi j'en ai eu trois il n'y a pas très longtemps la première chose qu'on a fait c'est aller voir sur les différents forums une communication quelle était la maternité ou en dehors de la partie vraiment est-ce que je suis en maternité il m'y a eu trois etc c'est comment les jeunes mamans avaient apprécié le service de l'hôpital comment s'était passée la relation avec post-accouchement etc et presque le choix de la maternité s'est fait en fonction de ces informations qui étaient là qui n'étaient pas du tout pour le coup médical qui étaient plus sur la communication qui était faite pas par l'hôpital elle-même mais par la communauté justement ma question sous-entendait aussi le fait est-ce que l'hôpital est prêt aujourd'hui à entendre le retour et l'évaluation des usagers d'un d'autres critères avec d'autres moyens méthodes que non celle du questionnaire de satisfaction est-ce que l'hôpital est prêt aussi à répondre parce que moi la frustration que je ressens souvent chez les internautes c'est qu'on écrit sur facebook à la page de l'hôpital et personne ne répond ce qui n'est pas le cas par exemple des hôpitaux de Genève qui sont très très proactifs non mais vous avez 100 fois raison l'enquête de satisfaction y compris celle du ministère ISATI je crois n'est absolument pas axée sur ces sujets là et si l'hôpital n'utilise pas ces informations et on en a rencontré qui utilise qui regarde je pense que c'est un outil qui remplira pas sa fonction je pense que c'est ça doit être avant tout une source d'information pour l'hôpital et de communication dans les deux sens est-ce qu'il y a une autre c'est aussi dans ça qu'on s'est posé la question enfin on a sorti avec Jean on s'est posé la question mais effectivement il faut donner la parole aux patients et c'est pour ça qu'on a créé notamment ce sondage avec Jean en se disant mais les hôpitaux savent soigner c'est leur métier si demain matin j'ai la peindicite dans n'importe quel hôpital je peux aller me faire soigner de l'appendicite et j'ai pas de problème par contre si demain matin je dois me faire soigner et je dois sélectionner mon hôpital quels critères je vais prendre en compte pour me faire hospitaliser déjà moi je veux du wifi si je peux aller à l'hôpital si j'arrive à l'hôpital et que j'ai pas de wifi moi je vais pas à l'hôpital enfin ça m'intéresse même pas que ça m'intéresse pas c'est que c'est pas le sujet il faut rester chez moi complètement malade que moi j'ai besoin de travailler enfin c'est pas que j'ai besoin de travailler tous les jours c'est que voilà mon métier fait j'ai besoin d'avoir du wifi tous les jours donc je vais sélectionner mon hôpital Julien est lancé là il faut que j'ai en fonction de non mais parce qu'il faut comprendre d'autres questions et après tu auras le temps de développer je voulais rebondir dans le sens de Julien donc je suis Muriel Londres je travaille dans un collectif d'associations de patients malades chroniques qui s'appelle un patient chronique et associé et donc je voulais dire l'importance en fait d'inclure les patients dans tous les projets bon pas nécessairement dans la communication sur internet parce que ça voilà ça doit être le ressort de l'hôpital tout seul mais par contre si on décide de développer des outils à destination des patients si on décide de développer des projets au sein de l'hôpital pour les patients le patient est la ressource la moins utilisée du système de soins et si on fait des choses qui sont imbitables pour le patient si je puis dire parce qu'il comprend rien si on fait des dispositifs trop complexes qui sont pas user friendly si on fait des choses voilà et on se retrouve nous en tant que patients souvent avec des projets qui sont des projets quelquefois très intéressants avec vraiment des buts qui sont des buts qui nous semblent très justes mais par contre comme ça n'a pas été conçu avec nous ben voilà c'est des projets qui tombent à l'eau qui sont pas utilisés ou alors qui sont trop lourds enfin voilà deux mots tout à fait d'accord avec vous sur tous les sujets il faut enfin on a tous conscience que le patient il doit être au coeur du dispositif et même sur mon intervention où je disais il faut nous écouter avant et des experts techniques apportent des solutions c'est de savoir ce que veut le patient y compris sur les sites internet vous dites la communication d'établissement ça nous concerne pas mais nous on peut vous dire que les gens aujourd'hui nous répondent site internet des établissements en gros le mot du directeur général on s'en tape la stratégie santé nous on veut aller trouver des informations accessibles compréhensibles sur notre pathologie sur notre l'hospitalisation d'ailleurs on est vraiment au coeur de tout il y a eu un sondage la résolution du baromètre hier d'Oxa je crois qui apporte des sujets des réponses assez intéressantes sur le sujet du digital de l'utilisation du web du téléphone mobile mais dans le sondage ça sort qu'en fait la plupart des patients utilisent encore le téléphone filaire donc ça permet de relativiser un peu tout ça mais non mais juste en fait il y a cette réalité il y a ce qu'on a envie de faire il y a cette réalité que maintenant ceux qui fréquentent les hôpitaux par pour sondage d'hier au baromètre d'hier ils indiquent en fait la grosse majorité pour prendre rendez-vous ils utilisent encore un téléphone filaire donc ça aussi c'est juste essayer de doser un peu tout ça oui mais les sondages le sondage était fait de la telle façon qu'il était moi je vais complètement dans ton sens où on nous dit mais la prise de rendez-vous en ligne n'est pas utilisée trouve-moi un hôpital où la prise de rendez-vous est possible déjà en ligne et réelle en plus si il y a la PHP oui il y a peu d'établissements donc le baromètre est quand même un peu faussé bon ok est-ce qu'il y a d'autres points de vue dans la salle c'est bientôt la fin donc profitez-en pas de questions je vais forcer des gens à parler alors Ivani qui travaille sur ces sujets là avec pas mal d'institutionnels et tout ça quel est le point de vue de cette digitalisation de l'hôpital comment vous voyez je vais intervenir le public c'est le cinquième intervenant je suis désolé que pensez-vous de ce qu'on a entendu oui alors je trouve intéressante l'évolution dont on a parlé aujourd'hui de la notion de patient vers celle de consommateur ou en tout cas de client et finalement l'hôpital se retrouve dans une démarche de business vers customer voilà moi la conviction la conviction que j'ai quant au digital à l'hôpital en direction des patients c'est que ça doit être avant tout et en premier lieu un outil finalement qui va réhumaniser cet endroit qui finalement est de temps en temps un peu maltraitant institutionnellement pour les patients enfin on a parlé du temps d'attente au moment quand on vient s'inscrire pour avoir sa consultation etc quand il y a 20 personnes devant enfin je veux dire c'est pas un lieu très hospitalier aujourd'hui l'hôpital en tout cas pour certains d'entre eux et c'est vrai qu'il me semble que le digital devrait apparaître en premier lieu comme un moyen de rendre les choses plus adaptées plus confortables pour les patients plus hospitalières voilà c'est une remarque est-ce que ça va bon dans ce que vous dites tout à l'heure donc on a on arrive vers la fin de cette table ah on peut continuer donc est-ce que vous avez encore des questions ou dans la salle ça vous est assommé tout ça est-ce que votre santé vous intéresse ou pas non non un jour ou l'autre vous passerez par un hôpital mais je ne vous le souhaite pas tout de suite mais un jour ou l'autre vous passerez donc c'est quand même des choses des questions qu'il faudra se poser pour voir comment on organise à l'intérieur de l'hôpital comment en fait moi je suis je travaille dans un grand hôpital parisien que je ne citerai pas moi ce que je constate c'est qu'il y a un décalage entre ce que des patients très connectés très au fait de ce qui se passe et des patients malades qu'on a dans nos hôpitaux qui sont complètement déconnectés de tout ça c'est à dire il y a pas tous mais il y a une grosse majorité internet ils veulent avoir leurs médicaments quelqu'un leur dit bonjour le matin le soir un sourire comme ça se passe naturellement j'essaye de didadiser un peu les choses est-ce que vous pensez que ce digital parce qu'on dit là c'est le thème de la table ronde mais on oublie un peu cet aspect humain est-ce qu'on vous pensez qu'en digitalisant tout en modernisant tout en automatisant tout ça va il n'y aura plus une balade il n'y aura plus on voit des applis sortir c'est à dire on va on commence à réfléchir un peu à l'envers on voit des informaticiens s'occuper de la génétique on voit des généticiens s'occuper de l'informatique il y a toutes ces frontières là bougent le digital peut aider nous c'est ce qu'on essaye de faire avec Myospifren c'est aider les gens à la rencontre en réel on est un réseau social mais qui permet aux patients de se rencontrer en fonction de leurs affinités donc la finalité c'est quand même à un moment que les patients sortent de leur chambre aillent se rencontrer boire un café etc à la cafette pour justement sortir de cette idée de je suis à l'hôpital donc je pense que le digital peut aussi aider les patients à mieux vivre leur hospitalisation du moins c'est pour ça qu'on essaye de faire ce qu'on fait juste pour rebondir sur le commentaire de madame en fait pour le coup nous on est intégrateur de solutions IT donc on aurait plutôt tendance à dire qu'on va pousser en disant voilà c'est ce qui va vous remplacer tous vos problématiques vous n'aurez plus besoin de personnes etc c'est plutôt une remarque que j'ai moi de côté client et à chaque fois j'essaie de faire comprendre en fait si c'est le côté acheteur ou le DSI de dire que les solutions du numérique qu'on va mettre en place chez eux n'a pas pour vocation à entre guillemets enlever du personnel c'est enlever des tâches pour lesquelles le personnel n'a pas de valeur ajoutée pour leur libérer du temps et avoir justement gardé cet aspect relationnel cet aspect où on va vraiment délivrer un service de qualité d'avoir du temps pour le faire parce que pourquoi on est reçu un peu froidement après deux heures d'attente ou un guichet parce que tout simplement la personne a effectivement 30-40 personnes devant son guichet par heure et qu'elle a tout simplement pas le temps c'est essentiellement ça donc c'est comment les solutions qu'on va venir positionner dans l'hôpital permettent de entre guillemets répondre à des tâches pour lesquelles il n'y a pas besoin d'avoir une personne en face et pour le coup dégager du temps à cette personne pour assurer un service de qualité et de relationnel auprès de la patientelle et clairement le but il faut vraiment que l'hôpital ait cette réflexion là c'est comment je soulage mes personnels pour qu'ils puissent délivrer du service de qualité et pas comment je mets en place une solution technologique comme j'ai pu avoir la réflexion ce matin par un acheteur en disant moi ce que je veux c'est du rayoué en gros comment je fais pour supprimer mes 15 personnes à l'accueil et que j'ai une solution voilà c'est pas du tout la réflexion qu'il faut avoir parce que de toute façon le tout numérique ne fonctionne pas vous aurez toujours des gens qui auront besoin d'avoir même si je sais utiliser mon kiosque j'ai envie de parler à une personne qui va me comprendre et qui va gentiment m'expliquer ce qu'il faut que je fasse comme démarche parce que je suis aussi malgré tout je suis un consommateur mais je suis aussi quelqu'un si je rentre dans l'hôpital en général c'est que je ne vais pas forcément super bien et que j'ai aussi besoin d'avoir un accueil physique pour pouvoir m'accompagner dans mes démarches il y a une dernière question qui est par là et après on moi ce n'était pas vraiment une question c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez étant nous-mêmes fournisseurs de wifi à l'hôpital on observe que c'est quelque chose qui va concerner 5 à 10% maximum des patients ça veut dire que oui c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour ces 5 ou 10 personnes qui vont l'utiliser en moyenne 4 heures par jour ce qui est quand même considérable mais par contre il reste quand même 90 à 95% des patients pour lesquels ce n'est pas vraiment d'actualité ça dépend comment vous facturez il y a deux problèmes parce que il y a effectivement le problème de la tarification mais il y a le problème il y a deux autres problèmes un l'accès comment j'obtiens mon wifi par quelle voie est-ce que c'est pratique pour les patients d'avoir son code wifi identifiant et une tendance aussi dans les hôpitaux à dire n'amenez rien n'amenez pas de pc n'amenez pas de tablette n'amenez pas de portable donc si vous voulez vous avez des gens qui si j'avais su j'aurais amené mon pc parce que finalement il y a l'armoire qui ferme mais je crois que le tarif l'accès au service doit être très simple facile et qu'on essaye de trouver le moyen de protéger le matériel un peu dans la chambre d'hôpital alors je vais répondre très rapidement sur la partie on n'est probablement pas parfait mais je ne sais pas si quelqu'un l'est en tout cas on a des même dans des établissements dans lesquels par exemple le wifi peut être inclus en chambre particulière donc on va toucher ça va être quelque part gratuit pour les patients on ne va pas monter sur des pourcentages d'utilisation qui vont être beaucoup plus forts mais il faut être si on prend le pourcentage de chambre particulière dans le monde des hôpitaux c'est quoi le pourcentage de chambre c'est un vrai sujet aujourd'hui le wifi il est gratuit il est gratuit vous le payez je ne sais pas quel est l'abonnement de free le prix de l'abonnement de free chez vous mais c'est entre 19 et 29 je ne sais pas combien je paye à la maison mais c'est entre 19 et 29,90 euros par mois moi je me souviens quand j'étais hospitalisé je suis quand même resté 6 mois le store le wifi m'a coûté 50 balles par mois c'est une escroquerie c'est pas une escroquerie mais il y a un moment c'est un vrai sujet et quand ça fonctionne pour pas les citer mais il y a eu un vrai sujet dans un grand CHU dans le nord de la France quelque part dans le nord Pas-de-Calais qui est à Lille où malheureusement les tablettes multimédia ça n'a pas fonctionné le wifi ça a été un vrai sujet parce qu'on n'a pas pu s'implanter notamment à cause du fournisseur d'accès de local donc moi je suis désolé le wifi et la technologie à l'hôpital c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet sur lequel il doit y avoir une réflexion également de tarification d'accès de portail et de simplification de l'accès aux patients sur l'aspect tarification je rejoins complètement de toute façon comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec les accès on va dire 4G qui ont de la data plus savoir quand faire et qui coûtent de moins en moins cher de toute façon c'est un service qui ne sera entre guillemets commercialisable que si il coûte moins cher que son propre forfait GSM soyons clairs si demain ça coûte plus cher d'avoir du wifi que d'utiliser ses 20 gigas de données sur son smartphone ou sa tablette le wifi on risque pas de le vendre en dehors de ça c'est la mise en place de solutions wifi dans un hôpital ça doit pas être vu uniquement pour le patient c'est une stratégie d'un ADSI sur quel type de réseau je vais mettre à disposition certes pour ma patient mais surtout pour mes applications métiers pour mes personnels que ce soit ou évoquer des agents d'entretien etc c'est une stratégie globale c'est pas c'est pas juste la vocation de fournir du service internet pour mes patients merci un mot un mot si tu permets Chantfi ah pardon un mot les bons prestataires aujourd'hui proposent du triple play où vous avez un global internet télévision téléphonie avec des forfaits voire illimité donc je pense que vous avez raison quand vous dites que la souscription était faible globalement France entière aujourd'hui il y a une forte progression dans la souscription internet lorsqu'elle est incluse dans des forfaits faciles d'accès etc on est sur une pente vraiment de développement et une forte demande excuse-moi avant que Mathieu annonce la prochaine IRL et le cocktail en fait et le cocktail aussi on va vous accompagner donc on est arrivé à la fin de cette table ronde je tenais à vous remercier Julien je te parle tu m'écoutes je te surveille en tout cas merci beaucoup je plaisante merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ces tables rondes pour moi aussi parce que c'est une première je ne suis pas du tout je ne suis qu'un hospitalier là aujourd'hui sorti de la cave pour présenter c'est plus mon métier c'est pas mon métier donc j'ai essayé bon bref en tout cas merci beaucoup le club digital est toujours là pour vous accueillir donc suivez-nous sur notre compte Twitter je ne vais pas le prononcer mais si vous le lisez au bout vous arriverez à le trouver en tout cas c'était bien agréable d'échanger ces quelques minutes avec vous Mathieu pour annoncer la prochaine le prochain cocktail dans deux minutes en salle Paris tout au fond à droite mais vous allez nous suivre pour ceux qui veulent venir même ceux qui sont arrivés il y a cinq minutes seulement et donc comme ça on ira là-bas et l'autre et donc après le club digital santé organise régulièrement des IRL des rencontres la prochaine rencontre aura lieu le 10 juin chez Eau Féminin pour autour de toutes les questions liées aux patients certains des intervenants sont là donc voilà on vous attend avec impatience l'information sera diffusée demain sur le site merci encore d'être venu merci à Chanfi au nom du club digital santé d'avoir monté ce magnifique événement et de l'avoir géré demain de maître il est trop gentil voilà et bien je pense qu'on peut continuer des discussions autour d'une coupe ce qui est sympa merci applaudissements applaudissements Merci.